Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro de Zoom Sur. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Frédéric Bernon, pilote moto qui courra notamment aux 24 heures du dimanche de midi. On va sans attendre le rejoindre pour son interview de Zoom Sur. Alors Frédéric, bonjour. Merci déjà de nous donner un petit peu de ton temps pour venir sur cette interview. Déjà, comment s'est venue cette passion de la moto ? Bon la passion, c'est tout simplement que j'avais un membre de ma famille quand j'étais, mon oncle en parenthèse, quand j'étais gamin qui faisait de la moto. Et puis voilà, j'ai pris le goût à la moto par la visée familiale. Et donc ça fait combien de temps que tu fais de la moto ? Alors la compétition, j'ai commencé en 96. 96, ouais. Et donc, vous donnez ton parcours sur le palmarès ? Bah le parcours, il est parti de l'émission télé où j'avais rien à regarder. Et donc c'était sur la CB500. Donc voilà, je faisais commencer mes premières armes sur la CB500. Ensuite, mes premières 24 heures étaient en 90. Donc voilà, c'est une bonne très chérie. Voilà. Et comment t'appréhendes tes 24 heures de midi ? Euh, bien. Très bien. Très bien, très bien. Oui, oui, non, non. Là, c'est vrai que j'ai intégré le team d'endurance 45. Donc qui est basé sur Orléans. Avec qui j'avais déjà roulé à Hacenne en 2010. Et on avait gagné la catégorie en Superstuck. Donc voilà, c'est une essuerie qui vit depuis 2006. Ça a quand même un gros palmarès. Donc quand même deux chanteurs du monde de Superstuck. Et de vie chanteur du monde l'année dernière. C'est quand même un gros niveau, un niveau de Coupe du Monde. Ouais, un gros niveau. D'autant plus qu'il va falloir confirmer. Moi, je suis venu dans cette écurie-là parce que l'année dernière, j'ai fait une cinquième de la Coupe du Monde. Donc l'objectif, c'est de monter sur le podium. Ceci étant, cette année, il y a du gros niveau. Que ce soit en WC, donc la catégorie d'OEB, ou en Superstuck. Puisque le bon nombre d'équipes, pour les raisons économiques, descendent de l'UWC pour venir en Superstuck. Et je pense que ça va être la catégorie à suivre cette année. Et comme tu me disais, notamment, il y a beaucoup de demandes pour les 24 heures cette année. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que là, c'est une année record. Alors, parallèlement avec la convention actuelle, il y a une période de 80 demandes. Pour 65 acceptées à se présenter sur le circuit dès lundi prochain. Et donc, 55 qui vont se présenter sur la grille de départ après la convention. Donc c'est vrai que c'est une année record. On a encore une grosse bataille sur l'Afrique. Ouais, ça promet de belles bagarres. Quel est ton senti après ces préments ? Vous avez été un petit peu plus vieux ? Ouais, plus vieux, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Ça a été plus vieux, venteux. On aurait eu de la neige, mais ça ne nous avait même pas surpris. Non, blague-lise à part, c'est quelque chose qui a été constructif. Mais comme tout premier roulage, parce que pour nous, c'était les premiers. Au début de la zone, ça commence par l'impôt de contact avec l'ensemble des équipes. Et puis après, de tester le matériel, sachant qu'au départ, c'était prévu de rouler Berloppe, comme depuis bon nombre d'années, qui m'ambient en 45. Et là, on est passé à Michelin. Donc c'était le contact avec les pneus et de faire le truc testifier. Mais c'est vrai, ces conditions météo ne nous ont pas satisfait. Médéo difficile, niveau automatique. Un début, on va dire, dur au niveau pour commencer ? Dur, non, non, c'est quelque chose. Tous les teams qui étaient présents ont rencontré des difficultés. On l'a bien vu, on demandait chrono, il y a beaucoup de chrono, c'est en gros deux zones en plus de ce qui peut rouler actuellement. Maintenant, c'est ce qu'on va faire avec. C'est ce qui peut aussi nous arriver en course. On se paraît à l'essentiel, à ce qui peut arriver. Et on va finir de régler dès le marché prochain. Pour finir l'arrivage, et qu'est-ce qui te souhaite en de ces 24 heures ? Quel est l'objectif du team ? L'objectif, clairement, nous, on n'est pas sur le one shot. On est clairement sur un parcours de mondial. Donc, on continue là, le Mans, à 3 mois de mai, on va avoir Albacette. Puis, ensuite, le Bonne d'Or, et finit par le Qatar. Donc, l'objectif, c'est bien évidemment de faire une telle qualification, de se positionner au mieux, et de faire une course régulière. Bien évidemment, limiter les chutes, on le faire tout peu. Et puis, il faut faire le meilleur résultat pendant un coup. Le meilleur résultat déjà finit la course ? Oui, alors, finit la course, oui et non. Finit la course, c'est bien. On trouve bien la participation, c'est l'objectif qu'on se donne. Déjà, voilà. Mais ensuite, c'est vrai qu'on commence à rouler plus régulièrement, et on ambitionne, quoi. Donc, on a envie de résultat. Et voilà. L'année dernière, au moment, dans ma précédente équipe, on était septième à trois heures de l'arrivée, on a eu des problèmes mécaniques qui nous relèguent à la question de place. Mais oui, de rentrer un au top 10, c'est toujours l'objectif. Pourquoi pas un podium ? Oui, alors, podium au scratch, il ne faut pas rêver. Il y a quand même des officiers qui sont là, il y a des belles structures privées. Maintenant, oui, il y a un podium en super stock, c'est notre objectif. Il y a l'idée, complètement. Et sur tes prochaines cours, est-ce que tu pourrais me dire ? Écoute, pas grand-chose. Pas grand-chose ? Pas grand-chose, simplement parce que Albacet, je ne le connais pas. Donc, pour l'instant, ça laisse une vraie découverte. J'utilise des outils, que ce soit la vidéo ou certaines consoles de jeu pour découvrir ce circuit et y préparer. Donc, voilà. Et puis, après, on aura du temps pour copiner le rush d'or et tout ça. parce que là, on arrivera à l'automne. Mais c'est, je pense, un bon moyen aussi pour, justement, connaître le circuit. C'est un bon moyen, je trouve. Oui, complètement. En fait, c'est quelque chose de ludique. Ça peut aussi permettre de développer une certaine agressivité. Ça peut pas être bizarre, mais en tout cas, c'est vrai. Et puis, aujourd'hui, les jeux sont tellement réalistes, tellement produits qu'on arrive, je ne vais pas dire au maître près, mais on a des nivellations qui sont très réalistes et, en tout cas, les parcours qui sont très vrais. Donc, ça permet de mémoriser au moins notre affaire. Je pense que, dans ton nom, on a perdu l'automatisme. Par exemple, pour une mode du circuit dimanche, tu le connais en vrai, ça va être un petit peu assez bizarre quand tu tenais à jouer sur la console. Parce que tu le connais, je l'ai fait en vrai et là, c'est vraiment un outil pour découvrir le circuit et se mémoriser le nombre de virages et voilà. Ça reste un bon outil entre le fait d'aller vraiment sur place ou sur l'automne. Exactement. Ce qu'on peut te souhaiter, c'est de finir cette vidéo. Merci. Et puis, on va t'en remercier de cette interview et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle interview. Vous en suivez. Ciao. Au revoir. Sous-titrage ST' 501